A la fin des années 50, il y a eu une sorte de raz-de-marée dans les écoles de France, en tout cas dans celles que je fréquentais. Tout le monde, bien qu'on était trop jeunes et qu'on n'avait pas l'âge pour voir ces films qui étaient interdits au moins de 16 ans, mais on s'y brouillait pour les voir quand même, tout le monde avait vu et ne parlait que de films, de Terence Fischer, Frankenstein s'est échappé, The Curse of Frankenstein, et surtout Le Cauchemar Dracula, qui ont vraiment fait sensation et qui ont fait découvrir le cinéma fantastique à toute une génération, qui sont devenus nos classiques très très vite. Et ensuite, lorsque la revue Midi Minuit Fantastique a été créée en 1962, c'est vraiment là qu'il y a eu le coup d'envoi pour ce mouvement d'intérêt concernant le fantastique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le fantastique, plus spécifiquement le cinéma fantastique, c'était quelque chose d'extrêmement méprisé par l'intelligentsia. Ça faisait ricaner, on trouvait ça ridicule, on trouvait ça con, c'était vraiment réservé aux minus, aux simples d'esprit et aux pervers. Et puis il y a eu cette revue Midi Minuit Fantastique qui a un petit peu dédouané les esprits, parce qu'on parlait du cinéma fantastique en en parlant en adulte. De quoi ont parlé les premiers numéros de Fantastique du cinéma britannique ? Le numéro 1 de la revue a été entièrement consacré à Terence Fischer, qui était quasiment notre réviateur de chevet, avec ses deux grands acteurs emblématiques, Peter Cushing et Christopher Lee. Mais en même temps, tout ça s'est fait parallèlement à la redécouverte, mais la découverte pour les gens de mon âge, de ma génération, du cinéma d'horreur, du cinéma fantastique hollywoodien, classique, traditionnel. C'est en même temps que nous avons découvert le docteur Caligari, expressionniste muet, le premier Frankenstein avec Weiss Karloff, Cat People de Jack Turner et Le Gachement de Dracula. Tout ça, c'était beaucoup, c'était magnifique. Et ce qui était formidable en voyant tous ces films à la queue de l'oeuf, c'est qu'il était extrêmement aisé de suivre l'évolution que le cinéma avait observée. Personnellement, j'étais prêt à traverser Paris à Cloche-Pied pour aller re-re-re-revoir un film de Terrain de Fischer, alors fortiori pour découvrir un inédit. Oui, finalement, je voyais beaucoup plus de films qu'aujourd'hui, parce que j'ai des films sur mes étagères que je rêve de voir depuis toujours. Quand je les ai, je n'ai pas pris le temps de les regarder. À l'époque, il n'y avait pas de temps à perdre. Si on n'allait pas voir les films la fois où ils étaient programmés à la Cinémathèque, on ne les reverrait plus parce que la copie repartait à Prague ou à Petahouchnok. Donc, il fallait se manier à l'étranger. D'abord, il y a une grande, longue et merveilleuse tradition fantastique littéraire en Angleterre, dont les cinéastes ont été les héritiers, puis une tradition picturale aussi fantastique. Mais je crois aussi que l'humour anglais a fait merveille et que cet humour-là leur a permis de faire des films un petit peu distanciés tout en jouant parfaitement le jeu et sans avoir besoin de faire de gros clin d'œil rigolard pour montrer qu'on n'est pas dupe comme les Américains le faisaient plus volontiers, dans les mauvais cas. C'était la petite maison de Brod qui finançait, qui produisait notamment les films de Theroyne Fischer, en tout cas les meilleurs. Cette maison de production avait une équipe, ce n'est pas seulement une question de réalisateurs, il y avait une équipe qui imprimait une marque et on reconnaissait une production amère au premier coup d'œil. Il y avait un ton, il y avait une unité et il y avait surtout une utilisation de la violence qui était extrêmement neuve et extrêmement novatrice au cinéma. Des producteurs contemporains de la mer ont également œuvré dans ce sens-là et quelquefois plus violemment encore. Je pense à des gens comme Robert Becker et Monty Berman qui ont produit Le son du vampire, par exemple, qui était écrit par Jimmy Songster, le scénariste attitré à l'époque de la mer, qui ont produit et réalisé Jack Léventreur, qui ont produit L'impatio-violence. Il y avait dans tous ses films toute une esthétique du lait qui était extrêmement fascinante. Il y avait une attirance, une fascination pour le sordide, pour le suintant, pour la vilainie, pour la bassesse, y compris des sentiments. Les méchants, ils étaient vraiment méchants. Ils étaient moches, ils étaient odieux. On était dans la répulsion. Par ailleurs, dans la répulsion, un tout petit budget. Dans Le son du vampire, les décors servent plusieurs fois. Dans le film, ce sont des toiles peintes. Et puis, dès que quelqu'un ferme une porte, il y a tous les décors qui tremblottent. Tout ça est absolument sans gravité. Ce qui compte, c'est l'esthétique des films. Le cinéma anglais a ouvert le fantastique au morbide. Beaucoup plus que ne l'a fait le cinéma gore américain. Parce que le cinéma gore américain avait volontairement ou non un côté rigolard, un côté fait forain, que le cinéma d'horreur, pas forcément fantastique, mais d'horreur britannique, n'avait pas du tout. Ce qui me fascinait essentiellement dans ce nouveau cinéma anglais, horrifique, c'était, d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intrusion de l'horreur pure. Il n'y avait plus d'ellipse. On voyait, on montrait les choses. Pour la première fois, on voyait Dracula, non pas les dents qui s'enfonçaient, mais on voyait le sang. Mais ce qui nous fascinait surtout, c'est aussi l'époque où le cinéma commençait à sérieusement se dévergonder. Et ce qui nous intéressait beaucoup, c'était le mélange des genres, le cul, l'érotisme, faisait leur apparition dans le fantastique. Les photos qui nous ont longtemps fait le plus rêvé étaient des photos de scènes additionnelles pour l'impatience de la violence de John Gelling, où certains plans ont été tournés en deux versions. L'une réservée pour le circuit normal où les dames étaient habillées, et une pour de mystérieux circuits d'exportation où on apercevait des figurantes les nichons à l'air pendant quelques fractions de secondes. Par contre, bizarrement, il y avait certains films comme Jacques Léventreur, des mêmes Maca et Barman, qu'on a vus en France en version déshabillée. Et puis, il y a eu d'autres films comme Le Cirque des Horreurs, que l'on voyait à Paris en version habillée, en province en version avec le nichon. Et puis, 21 ans, où les deux versions ont été projetées indifféremment, et à Paris et en province. On ne savait jamais laquelle des deux on allait voir. Il a été question aussi de plans pour le marché japonais qui ont été tournés, notamment par la hamer. Les gens de la hamer l'ont toujours nié. C'est une pure invention. Non, ce n'est pas vrai. Dans La Nuit du Loup-Garou, il y aurait eu, par exemple, on cite, un plan du marquis Signestro, le méchant, lorsqu'il a fait enfermer le mendiant qui est devenu une sorte de bestiasse. et puis, il y a la fille du geôlier qui est sourde, muette, qui ne veut pas répondre... Non, il n'est pas sourde, il est muette uniquement, qui ne veut pas répondre à ses avances. Il l'a fait enfermer avec le mendiant devenu une sorte d'animal. C'est ainsi que le loup-garou va naître. Et il y aurait eu un plan tourné pour le Japon avec le marquis observant le viol, le vénard, parce que nous, on ne le voyait pas, par une lucarne, en se délectant de cette vision. Et Thierry Fisher disait, non, non, je n'ai jamais tourné ça. Et dans une interview, le maquilleur du film, Roy Ashton, a dit, si, si, c'est vrai. On tournait des scènes spécialement pour le Japon, notamment celle-là. Lorsque Frankenstein Must Be Destroyed, un des plus beaux films de Thierry Fisher, est sorti en France, on voyait une scène où Frankenstein, Peter Cushing, violait la jeune héroïne du film, Veronica Carlson. Lorsque j'ai personnellement interrogé Thierry Fisher, le réalisateur, et Peter Cushing, l'acteur, et Veronica Carlson, l'actrice, sur cette scène, les trois m'ont répondu avec une belle unanimité, et encore, ce n'est pourtant pas le même jour qu'à un endroit, on a dit, ah non, 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 jamais, jamais, on a tourné ça, non, c'est une pure invention, non, 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 cette scène n'existe pas. Je leur ai dit, mais, elle est dans la version du film distribuée en France. Ah, mais ce n'est pas possible puisqu'elle n'existe pas. Je vous dis que je l'ai vue, elle l'est, dans la version du film que l'on voit, que j'ai vue plusieurs fois. Ah bon ? Ah bon ? Ah, mais c'est très gênant, ça, parce qu'on nous avait affirmé que c'était uniquement pour le Japon. L'AMICUS est une société anglaise, mais qui a été créée par deux Américains, Milton Siboski et Max Rosenberg. C'est un petit peu l'héritage d'Hollywood quand même aussi qui arrive et qui sont les vases communiquants. L'Hollywoodisme se mêle au renouveau anglais. Ça donne presque un nouveau genre. D'ailleurs, l'AMICUS s'est spécialisée dans les films, dans les cinémasketch, pas pour Deneff, elle a eu sa spécialisation très vite. De même, un réalisateur, un producteur pardon américain comme Herman Cohen qui avait qui était le responsable aux Etats-Unis de l'intrusion du rock'n'roll dans le cinéma fantastique, dans le cinéma d'épouvante avec des films comme I Was a Teenage Frankenstein, I Was a Teenage Werewolf, etc. Il s'est mis à produire des films en Angleterre et ça donnait des choses comme Konga, Crime au musée des horreurs qui allaient délibérément dans le mauvais goût, dans la couleur gueularde. Là, de nouveau, c'était les barraques foraines qui déboulaient au cinéma. Mais c'est bien aussi, le cinéma a débuté dans les barraques foraines, donc ça s'est laid de grandes retrouvailles. Ce qui n'a pas empêché le même Herman Cohen de produire avec les gens, les futurs fondateurs de la Taigone, Taigone étant la boîte de production de The Witch from the General, de produire un très beau film en 65 ou 66, je ne sais plus, Studio de Terror, Sherlock Holmes contre Jack Leventreur, qui est un film d'une facture absolument impeccable, parfaite, qui pourrait être signée visuellement, qui pourrait être signée David Lean ou en tout cas Michael Powell, qui est quand même un film également d'une grande une grande perversité. Un des premiers films avec l'effroyable ce qu'il y a de l'acteur Hitchcock et un degré moindre quand même a abordé la nécrophilie. Les deux premiers films de Polonski qui ont marché en Europe occidentale, Répulsion et Cudessac, étaient des productions Taigone. Enfin, la maison ne s'appelait pas encore Taigone, elle s'appelait, je crois, Comfort, mais c'était Tony Tanser et Michael Klinger qui allaient fonder la Taigone l'année d'après, l'année d'après Cudessac. C'est eux qui produisaient les deux films de Polonski avant de produire celui de Michael Reeves. Et le cinéma, même si, moi je crois aux auteurs, je pense que quand un cinéaste a de la personnalité, quand on reconnaît sa griffe qui n'impose son style, quelles que soient les contraintes, mais par ailleurs, le cinéma est un art collectif. On parlait tout à l'heure de la mer dont on reconnaissait la patte à travers le travail du décorateur, du directeur de la photo, du maquilleur, du musicien, de l'équipe de comédiens, etc., des scénaristes, de la même manière, les films de la Taigone avec beaucoup moins d'intensité sont marqués par la personnalité des deux producteurs. La Taigone va avoir une existence assez courte. Les prémices de la Taigone, c'est la boîte qui s'appelle La Comfort, dont, sinon, la première, du moins, une des premières productions est un film nudiste de Harrison Marks avec Pamela Green, corps sans voile, pas du tout un film fantastique. Et une des dernières productions de la Taigone sera un film de Freddy Francis, The Clipping Flèche, en 1973, au moment où Tony Kinsser se retire du cinéma et fait tout à fait autre chose. De même, la Taigone, productrice du Grand Inquisiteur, a produit le premier long-métrage de Michael Armstrong qui va faire la quasi-suite du Grand Inquisiteur avec Mark of the Devil. Ça s'appelait The Dark avec Dennis Price qui est aussi un film d'horreur pure. C'est raté au demeurant, mais avec cette violence graphique, comme on dit aujourd'hui en utilisant un mécanisme qui est propre à la Taigone et dont l'illustration la plus évidente et la plus aboutie se trouve dans le final de The Witch from the Earth in the world. Pas The Witch from the Earth. Dans le final, The Witch from the Earth in the world. Il y avait aussi une chose importante dans le cinéma d'horreur anglais mais qui n'a pas été très 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 soulignée à l'époque. C'était toute une dimension sociale qui était souvent, pas toujours, mais souvent absente du cinéma fantastique américain. Dans les différentes versions de Jack Leventreur, la condition, les conditions de vie du sous-prolétariat dans le Londres victorien étaient soulignées. Dans les Dracula de Terence Fischer, les rapports quasi médiévaux entre les châtelains et la populace sont là, sont décrits, sont constatés. Tout ce cinéma a participé à la contestation du vieil ordre établi, des vieux principes, de la vieille morale. C'est un cinéma extrêmement choquant. Il suffit de relire les critiques qui paraissaient dans une revue catholique, l'ancêtre de Télérama qui s'appelait Radio, Télévisions, Cinéma. Tout ce qui était cinéma fantastique était absolument descendu en flammes sur la discipline chrétienne s'abstenir. Les pierres-côtes, les médecins, ça pue les pieds, c'est odieux. Comment peut-on faire des horreurs pareils ? Cela dit, pour la petite histoire, j'ai un jour demandé à Michael Powell ce qu'il pensait des films de terrain de Fischer. Il m'a dit, c'est un très bon technicien, mais je trouve ce qu'il fait choquant, malsain. Il existe suffisamment d'horreurs sur la Terre, malheureusement, sans qu'il y ait besoin d'aller en inventer avec des vampires et des loups-garous et des gens qui en fabriquent que d'autres avec des morceaux de calavres. Quelle inspiration malsaine. moi, ça me dérange. De la part du mec qui avait fait Peeping Tom, c'était quand même assez sidérant. Et puis, quelques années après, j'ai eu l'occasion de lui demander à Terence Fischer ce qu'il pensait des films de Michael Powell et notamment de Peeping Tom. Et Terence Fischer m'a dit, Michael Powell, très très grand technicien, alors Peeping Tom, quel film odieux ? Comment peut-on filmer quelque chose aussi malsain ? Les vampires, les loups-garous, les Frankenstein, tout ça, tout ça relève de l'imaginaire. On le sait que ça n'existe pas. Prendre des horreurs dans la réalité pour les montrer de façon aussi crue, aussi... alors ça, ça, vraiment, c'est dégoûtant. Et l'un et l'autre étaient parfaitement sincères. Le premier signe du déclin apparaissent dès le début des années 70. D'une part, parce que... parce que il y a toute une génération de grands cinéastes qui, peu à peu, entre en sommeil. Terrence Fischer réalise ses derniers films. John Gilling devient inactif. Freddy Francis qui est venu après fait des films à beaucoup plus petit budget avec beaucoup moins de liberté. Roy Becker n'est plus sans Zenith encore qu'il ait fait à la fin des années 60 un quasi-chec-d'oeuvre. Nous avons parlé Lovers qui est une sorte de remake de Ime Voyeur de Plaisir un film de Vadim puisque c'est tiré de la même nouvelle de Sheldon Fanu Carmilla. C'est un film qui fait entrer la dimension sapphique avec beaucoup de crudité dans le thème vampirique. Cette génération soit se retire soit ne se renouvelle pas réellement. Les films même si on les aime beaucoup les derniers films de Roy Becker ou de Freddy Francis n'apportent pas grand chose de neuf par rapport à leur première réalisation. Lorsqu'on veut rajeunir ripolliner Dracula pour lui filer un coup de jeune et qu'on le met parmi les petites nanas en mini-jupes dans le Swinging London le Peau Vieux il ridicule ça ne colle pas du tout. Ça ne va pas. Ils ont raté la tentative de renouvellement en tout cas en grande partie. Et puis il y a surtout de façon plus embêtante la nouvelle génération de cinéastes qui tente de prendre la relève n'est pas à la hauteur. Je ne sais pas un Peter Sassdi ou un Gordon-Nessler n'ont pas l'ombre du dixième de talent d'un Fischer ou même d'un Freddy Francis ou même d'un Henri Cass ou même d'un Arthur Crabtree ni d'un ni d'un Michael Williams. Vous le avez de moi. Vous le avez de moi. Vous le avez Vous le avez de moi.